Alors, premier exemple, 12 puissance 5 fois 6 puissance moins 3 fois 5 puissance 5 sur 3 puissance moins 7, 30 puissance 8, 5 puissance moins 3. Première chose vraiment importante, analyser la situation, j'ai une unique barre de fraction ici, et j'ai bien des facteurs qui sont séparés par des multiplications. C'est donc une situation dans laquelle les propriétés des puissances vont pouvoir être utilisées relativement facilement. Par contre, la difficulté, quelle est-elle ? J'ai ici des bases 12, 6, 5, 3, 30, 5, qui sont des bases essentiellement différentes, à part le 5 et le 5 moins 5 ici. Donc, c'est comme si je ne pouvais pas faire grand-chose. Alors, l'idée fondamentale ici, c'est avant toute chose de décomposer en facteurs premiers. C'est vraiment l'idée qui va nous permettre de nous en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décomposer en facteurs premiers ? Ça veut dire écrire 12 comme étant 3 fois 4, donc 3 fois 2 au carré, à la puissance 5, je fais une fois encore les étapes relativement tranquillement. 106, c'est 2 fois 3, puissance moins 3, le 5, il est déjà premier. Le 3, je ne peux pas faire mieux. Par contre, le 30, c'est 3 fois 10 qui est 2 fois 5. Donc, 3 fois 2 fois 5 à la puissance 8 et le 5 à la puissance moins 5. Alors, quel est l'effet de cette décomposition en facteurs premiers ? On se rend compte que du coup, les bases sont 3, 2, 2, 3, 5, 3, 3, 2, 5, 5, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 3 bases différentes à gérer. On se retrouve un peu dans la situation qu'on avait vue dans une petite vidéo précédente. Donc, on reprend la même stratégie, à savoir qu'on commence par traiter les parenthèses. Donc, 3 et 2, on ne peut évidemment rien réduire ici. Donc, on utilisait les propriétés des puissances, multiplication, même exposant. 3 puissance 5 fois 2 puissance 2 à la puissance 5. Je vais vraiment y aller tranquillement cette fois. 2 puissance 2 à la puissance 5. Ici, ça va nous faire du 2 fois 3 à la puissance moins 3. Donc, 2 puissance moins 3 fois 3 à la puissance moins 3. Propriétés des puissances, toujours 5 puissance moins 5, lui, il ne bouge pas. 3 puissance moins 7. 3 fois 2 fois 5 puissance 8, ça me fait 3 puissance 8. 2 puissance 8 et 5 puissance 8. Et enfin, 5 puissance moins 5. Donc, si je veux continuer selon le même processus, je n'ai qu'à traiter ici le 2 puissance 2 puissance 5. Donc, le reste des calculs, une fois encore, vous pouvez aller beaucoup plus vite que ça si vous êtes à l'aise. Mais enfin, là, on essaie d'aller tranquillement pour bien expliquer les étapes. 2 puissance 2 puissance 5, ça fait donc 2 puissance, pas 10 évidemment, mais 2 puissance 2 fois 5, 10. 2 puissance moins 3, 3 puissance moins 3, 5 puissance moins 5. Et le dénominateur, lui, n'a pas changé. Donc, on le réécrit tel quel. Prenez l'habitude, quand vous réécrivez les choses comme ça, de toujours jeter un petit coup d'œil pour voir si on n'a pas fait des petites erreurs. On se rend compte ici, par exemple, tiens, il y a un 5 moins 5, là un 5, 5, c'est bizarre. Au départ, j'avais bien un 5 puissance 5, celui-là n'a pas bougé, 5 puissance 5. Puis tout d'un coup, oh, ici, j'ai fait une erreur de recopie. J'ai transformé le 5 puissance 5 en 5 puissance moins 5. Donc là, non, ça, ça n'est pas juste. Donc c'est bien un 5 plus 5 ici. En bas, le reste est correct. Il est clair que petites erreurs de recopie vous font modifier l'ensemble du résultat. Donc maintenant, au numérateur, je regroupe les facteurs de même base. Donc 3 puissance, on va commencer avec le plus petit. Donc 2 puissance 10, 2 puissance moins 3, ça va faire 2 puissance 10 moins 3, c'est-à-dire 7. 3 puissance 5 et 3 puissance moins 3 fait 3 puissance 5 moins 3, 2. Et puis le 5 puissance 5, cette fois, ne change pas. Au dénominateur, la même chose. 2 puissance 8, il est tout seul. 3 puissance moins 7 fois 3 puissance 8, ça fait 3 puissance 8 moins 7, c'est-à-dire 1. 5 puissance 8, 5 puissance moins 5, il reste 5 puissance 8 moins 5, c'est-à-dire 5 puissance 3. Maintenant, il ne me reste plus qu'à simplifier. Le 2 puissance 7 et le 2 puissance 8, je vais travailler au dénominateur. 2 puissance 8 moins 7, il reste un 2 au dénominateur. Le 3 puissance 2 sur 3, c'est au contraire au numérateur. Et le 5 sur 5 puissance 5 sur 5 puissance 3, également 5 au carré. Donc ça, ce serait une écriture simplifiée le plus possible. et écrite sous forme de décomposition en facteur premier. Il est bien clair que cette valeur-là, c'est aussi égale à 3 fois 25 sur 2, c'est-à-dire 75 demi, si jamais on vous avait demandé la réponse sous forme de fraction réduite au maximum. Autre exemple, pas très sympathique au premier abord, donc une fraction, la barre principale de fraction est ici, composée elle-même au numérateur d'une fraction et d'une autre fraction. Alors, pas d'addition, donc pas de risque de mauvaise utilisation des propriétés des puissances, on n'a bien que des objets qui sont tous multipliés ou divisés les uns avec les autres, ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on observe des bases différentes, 14, 11, 2, au moins 2, 49 et 11, des puissances un peu effrayantes, 249, et puis tout d'un coup des symboles négatifs, non seulement sur les exposances, qu'on sait gérer assez facilement, mais sur les bases. Alors là, il faut faire un peu attention. On va commencer, première étape, par regarder si quelque chose peut être directement simplifié, ce n'est pas le cas ici. Donc on va commencer à travailler toujours le plus à l'intérieur possible des parenthèses, ça c'est vraiment une règle de base, donc je vais commencer par m'intéresser à cette parenthèse-ci. Donc 14 puissance 25, je vais faire la décomposition comme tout à l'heure en facteur premier, donc c'est 2 fois 7 à la puissance 25. Ici, ce dénominateur, j'ai moins 11 à la puissance moins 2. Alors ici, vraiment faire très attention, l'ordre des opérations, on me dit que l'opération puissance est toujours prioritaire par rapport à une opération multiplicative. Donc elle n'est pas dessinée, elle n'est pas représentée, mais c'est vraiment comme si j'avais une parenthèse ainsi. Donc je peux vraiment dire, c'est comme si j'avais moins 11 à la puissance moins 2. Et je vais mettre tout ça à la puissance 10. Au dénominateur, alors ici, petite différence, le moins est englobé dans une parenthèse, ce qui veut dire que, de la même façon qu'ici le moins 2 ne s'appliquait qu'au 11, mais pas au symbole moins qui est devant, ici, le 249 va s'appliquer à l'ensemble de la parenthèse, c'est-à-dire au moins 2. Et comme 249 est une puissance paire, le résultat sera un nombre négatif qui sera la même chose que 2 à la puissance 249. Donc ce que j'ai eu comme effet ici, c'est que je peux faire en sorte que le 249 ne s'applique qu'à la puissance 2. Ensuite, 49, c'est 7 au carré. Et 11 à la puissance 22. Donc, maintenant, je continue. 2, ça va faire 2 puissance 25, propriété des puissances même exposant, fois 7 puissance 25, sur moins 11 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 10, sur moins 2 à la puissance 249. Je mets ces parenthèses même, si elles ne sont pas utiles. 7 à la puissance 2 fois 125, c'est-à-dire 250, et 11 à la puissance 22. Maintenant, je continue, et je vais travailler sur cette puissance 10, ici, donc à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'ai ici des multiplications partout, donc je peux appliquer la propriété des puissances, ça fait donc 2 à la puissance 25 fois 10, donc 2 à la puissance 250, 7 à la puissance 25 fois 10, donc 7 à la puissance 250, et ici, attention, j'ai un nombre négatif dans la parenthèse, le nombre qui est dans la parenthèse, il y a un signe moins devant, et cet objet, globalement, tout le dénominateur est élevé à la puissance 10. Comme la puissance 10 est une puissance paire, le moins qui est ici va disparaître, il va me rester seulement 11 à la puissance moins 2, à la puissance 10, c'est-à-dire 11 à la puissance moins 20. Donc ici, j'aurais dû mettre le symbole égalité, plutôt à ce niveau-là. Au dénominateur, j'ai toujours mon moins qui traîne ici, 2 puissance 249, ce coup-ci, je laisse tomber l'écrit, pourquoi j'écris 497 ? 2 puissance 249 fois 7 puissance 250 sur 11 puissance 22. L'ensemble de cet objet est positif, puis c'est le positif, positif, 11 puissance moins 20, c'est 1 sur 11 puissance 20, c'est positif, tous ces éléments sont positifs, le seul, la seule valeur négative, c'est ce moins qu'elle a. Donc je peux simplifier l'écriture et dire qu'un nombre globalement positif sur ici un nombre qui sera globalement négatif, plus sur moins, ça fait négatif, donc je peux traiter le moins, le laissant devant la barre de fraction. Et je me retrouve avec 2 puissance 250, 7 puissance 250, 11 puissance moins 20, je réécris la même chose un peu, mais décidément, celui-là, il m'embête. Hop, 2 puissance 249, mais je fais les choses lentement parce que la gestion de ces symboles négatifs, de ces signes moins, c'est vraiment quelque chose d'un peu difficile. Ben oui, en fait, je m'en suis débarrassé maintenant, je n'ai plus qu'à traiter ma grande parenthèse et le signe moins restera tranquillement devant. Donc maintenant, j'ai une division de fraction, division de fraction, ça, c'est, on connaît la façon de traiter les divisions de fraction, c'est la même chose que, ça, c'est en moins 20, que multiplié par l'inverse, donc 11 puissance 20 sur 2 puissance 249 fois 7 puissance 250. Avec toujours, ça n'est pas nécessaire, mais c'est pour clarifier les choses, une éventuelle parenthèse comme ça. Donc j'ai moins, maintenant, multiplication des fractions, multiplie les dénominateurs entre eux, encore une fois, on peut aller beaucoup plus vite, mais on fait les choses tranquillement pour ne pas se tromper, bien expliquer les étapes. Je mets tous les dénominateurs ensemble, je mets tous les, pardon, tous les numérateurs ensemble, tous les dénominateurs également ensemble. Et maintenant, je fais le bilan final. Les deux, 2 puissance 250, 2 puissance 249, donc il va me rester un 2 au numérateur. 7 puissance 250, 7 puissance 250, ça me fait, soit on voit ça comme une simplification, il reste 1, soit 7 puissance 250 moins 250, donc 7 puissance 0 qui par définition vaut 1, et puis 11 puissance 20 et 11 puissance moins 20, ce qui nous fait 11 puissance 20 plus 20, c'est-à-dire 40, et le dénominateur vaut 1, donc on peut écrire ceci de la façon suivante. suivante, c'est la façon la plus simplifiée possible de l'écrire, il n'est évidemment pas question de calculer 11 puissance 40, qui est un nombre beaucoup trop grand pour qu'on ait envie de l'écrire sous forme décimale. Voilà la fin de cet exemple, qui est quand même dans des choses déjà bien compliquées qu'on peut vous proposer. Sous-titrage ST' 501